Ou directement LAL au 01 40 20 90 90 A ma bouche, 300 milles d'occasion prêts à faire FUMMMM Elle porte le maillot Garage Nation Paris 12ème A ma droite, une voiture neuve qui ressemble à si mais prendra une occasion à part son prix qui lui est champion Du 13 au 17 mars, opération 3 points sur les prix au salon de location Vous n'avez pas rien d'acheter, vous n'avez pas de temps de thé en plus Vous gagnez un week-end de rêve, vous n'avez pas de frais régulièrement Plus d'informations, vous comptez sur garage-nation.fr Garage Nation Paris 12ème C'est un peu plus grand de la vie Il a été l'un des plus grands rois de l'histoire du peuple Ses psoirs vous enchaînent Son courage est légendaire Son histoire est éterne Comme il est toi, les causes à pro des vagues présentes Le roi d'avis, la communauté Réservé dès maintenant votre place pour l'avant-première Le dimanche 23ème Vous avez un peu plus grand de la vie Le piano Ah non, avant du piano Il n'y a pas une... Non, non, mais par contre je donne des cours de musique de chambre C'est-à-dire tous les instruments Et qu'ils sont avec le chambre, voilà Exactement Vous avez reçu, là, il y a deux ans, un des lauréats du concours Oui, oui, je me rappelle très bien Dimitri Vous avez passé sur France 2 d'ailleurs Voilà, non, c'est pas lui qui était parti sur France C'était vous C'est Sarah Zeigman avec moi Voilà, on est passé ensemble C'est une des lauréats, voilà, on est passé avec Élise Lucet Et depuis maintenant, elle a commencé une carrière Bonjour à toutes et tous, merci d'être à l'écoute des programmes d'RCJ Mickaël Mataf pour vous accompagner en direct jusqu'à 14h C'est l'émission Mouvement, l'émission de la jeunesse de la radio de la communauté juive Notre invité aujourd'hui, Gérard Ganassia Gérard, bonjour Bonjour Mickaël Nous allons parler musique classique avec vous aujourd'hui Voilà, me semble-t-il Ce n'est pas courant dans cette émission, on parle beaucoup de musique, mais pas forcément de cette musique-là Et ça nous fait plaisir du coup de vous recevoir aujourd'hui pour pouvoir en parler Vous avez une actualité très riche, on va en discuter Vous présentez également à nos éditeurs et à nos éditrices Alors, vous êtes un pianiste, concertiste Voilà Vous avez réalisé de nombreux concerts en France Sorti de nombreux albums Vous êtes également le directeur artistique d'un concours qui s'appelle le concours des clés d'or On vous avait d'ailleurs reçu pour nous parler de ce concours Vous étiez venu nous voir avec le lauréat de ce concours il y a deux ans de cela Voilà, vous me souvenez très bien Il s'agissait de Dimitri Malignan qui était venu justement parler du prix qu'il avait remporté il y a deux ans Et je dois dire que depuis cette échéance, c'est un garçon qui passe, il a aujourd'hui 16 ans Il passe de plus en plus de concours de très haut niveau Et il commence à donner des concerts Donc c'est-à-dire que ça a été un tremplin pour lui Et puis il y avait eu juste avant la jeune Sarah Zeitmann qui avait été aussi invitée de France 2 Oui, nous avions dû inspirer Alice Dussé sur la Elle m'avait reçu sur France 2 au journal du Trésor Absolument Avec la lauréate Avec la lauréate qui à l'époque avait seulement 9 ans Alors qu'est-ce qu'elle devient cette lauréate ? Eh bien écoutez, aujourd'hui elle est rentrée au Conservatoire National Supérieur de Lyon Elle suit un cursus sur 3 ans Et elle commence également à donner des concerts Elle est invitée dans plusieurs festivals Et ma foi, c'est vrai que le concours a été pour elle l'occasion Si vous voulez absolument d'affronter le public Ça marche mieux que la Starac ? Bah écoutez, je ne sais pas si c'est la Starac qui s'est inspiré des Cléneurs Ou nous qui nous sommes inspirés de la Starac Mais quoi qu'il en soit, je crois que les deux compétitions trouvent leur public Alors vous avez des Masterclass également en Auvergne Voilà, j'ai 20 ans Vous recevez des élèves de haut niveau qui viennent de toute l'Europe pour ces Masterclass ? Oui absolument, ce sont des élèves qui ont entre 18 et 30 ans même Qui veulent se perfectionner pendant ces 10 jours de stage Et ensuite c'est pour eux l'occasion, rêver Pour mettre en application l'enseignement qui leur est prodigué Parce que nous faisons à la fois du piano mais aussi de la musique de chambre Nous organisons des concerts pendant ces 10 jours de stage C'est très intensif Personnellement j'assure entre 8h et 9h de cours par jour J'ai deux assistants Mais c'est toujours un bonheur réel de pouvoir enseigner à ces futurs concertistes Futurs concertistes Vous-même, depuis combien de temps vous jouez du piano ? Moi je n'ai pas été ce qu'on peut appeler un enfant prodige J'ai commencé le piano à l'âge de 8 ans Ça a été vraiment très 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 progressif Mais c'est vrai que je montrais quelques aptitudes au fil des examens et des concours que je passais Mais c'est que lorsque je suis rentré au Conservatoire National Supérieur de Paris Que là ça a été le détonateur pour qu'ensuite je puisse envisager une carrière Lorsque je suis sorti au réolé de mes prix D'accord, beaucoup de demandes peu délues C'est un métier difficile pour réussir dans la musique classique ? Oui, j'ai souvent l'occasion de dire que c'est un métier difficile Dans la mesure où on ne vous signe pas un papier lorsque vous entrez dans une institution Comme le Conservatoire de Paris En vous disant voilà, au bout de 5 années d'études intensives Nous vous certifions que vous deviendrez un artiste notoire En médecine vous faites vos 8 ou 9 ans d'études Et ensuite vous êtes assuré de devenir un médecin Ce n'est pas le cas pour tous les métiers qui touchent à l'art en règle générale Il y a encore ces preuves à faire Ah oui, on est bien d'accord Aujourd'hui encore, on appelle ça des castings aussi dans votre domaine ? Non, c'est pas... Les auditions ? Non, si vous voulez à notre niveau c'est différent Il faut que nous ayons l'opportunité d'avoir des radios comme vous Qui puissent nous inviter pour parler de notre actualité Des concerts, de la sortie d'albums Pour participer à des grands projets par exemple Avec de nombreux musiciens Comment ça se passe ? Comment la sélection s'opère ? Il arrive un moment où on finit par être très modestement À être connu ou reconnu en fait l'écart Et donc ce sont en général les directeurs artistiques Ce sont les organismes de concerts qui nous contactent Parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux On figure sur Youtube, on figure sur Facebook, etc Donc c'est plus facile de pouvoir nous contacter qu'il y a je dois dire 20 ans Quelques années pour trouver le contact avec la bonne personne Alors c'est vrai que ma question peut paraître naïve Mais un acteur qui est reconnu aujourd'hui fait encore des castings Dans votre domaine d'activité, ce n'est pas le cas Pas réellement Non, ce qui va intéresser les demandeurs C'est surtout le répertoire que nous proposons Il faut que ce soit un petit peu original Que ça sorte un petit peu des sentiers battus Alors là, effectivement, ils sont en droit De voir un petit peu ce que nous leur proposons D'accord, et là vous jouez devant ? Voilà, éventuellement Ou en tous les cas, si on ne joue pas devant On leur envoie un produit, une vidéo, etc Tout ce que vous faites, très bien Bon, merci en tout cas d'être avec nous, M. Ganasan Restez avec vous, Gérard, jusqu'à 13h30 plus précisément Et je resterai avec nos auditeurs jusqu'à 14h On va parler de musique classique On va parler de beaucoup de choses dans cette émission avec vous Notamment, un CD qui sort Un concert, bientôt Voilà, exactement Pour la dédicace du CD Le CD a été enregistré sur le label Impassionato Et il sort le 20 mars Voilà, le 6 avril, le concert On va en parler ensemble dans quelques instants Juste avant cela Si vous pouvez nous rappeler Sur le CD qui sort Les thèmes et les artistes que vous avez souhaités Oui, oui, absolument Alors c'est un programme Un programme très, très éclectique Sous le thème du romantisme Mais qui réunit des compositeurs comme Brahms, Tchaikovsky, Piazzolla Mais aussi des compositeurs peut-être moins connus Notamment Georges Perlman Dont nous allons, je pense, écouter un extrait dans quelques instants Qui est un compositeur qui nous a quittés en l'an 2000 Il avait 103 ans Un compositeur donc très, très prolifique Et il a notamment écrit une oeuvre magnifique L'Israélique Concertino Dont nous allons entendre le premier mouvement Et je vous laisse le soin de reconnaître tout de suite le thème principal Ah bah je vais donner le titre Mais je vais le trahir Je vais le trahir du coup Bah écoutez, on l'écoute et on donnera le titre après Allez Putain, c'est la 2 vous m'avez dit Là il a mis la 2 C'est la 3 C'est la 3, on ne peut pas couper C'est trop long Oui mais on coupera au bout d'une minute, trente-deux minutes Mais ce n'est pas possible de couper en plein milieu Oui, je vous dirai de couper au bout d'une minute Si ce qu'on plaît c'est la 3 en fait C'est la 3, excusez-moi, c'est de la faute Mais elle ne coule pas Je ne te voyais pas, j'étais inquiet Je voulais lancer une pause Et tu étais caché Et du coup je rameis D'accord C'est la 3 Ah non, attendez, c'est la 2 là Ça c'est la 2 Non mais c'est la 3 Moi je sais ce qu'il s'est passé C'est parce que Ils ont mal Ils ont voulu inverser dans le Bon on se parle, c'est quoi comme morceau on va dire Brams Brams, bon on va dire Vous aurez reconnu Brams La petite coquille inévitable dans ce genre On ne va pas en parler, la coquille Non, on ne va pas en parler Vous aurez reconnu Brams, il n'a pas perdu Eh oui, bien sûr, on a On vous entendait là Voilà, un peu de musique classique C'est bien, ça change par rapport aux musiques qu'on a l'habitude d'entendre Bien sûr, alors celui qu'on était censé découvrir Reconnaître Les spécialistes ont reconnu Brams Naturellement Mais ce que je vais vous proposer d'entendre A l'instant C'était l'Israélie concertino Donc le premier mouvement Que l'on écoute De George Pazman De George Pazman Qui est compositeur Qui est décédé à l'âge de 103 ans Voilà, il avait véritablement composé De magnifiques morceaux Des symphonies Des concertos Et je dois dire que là On fait découvrir Quasiment en première mondiale Parce que c'est une oeuvre Qui n'a pour ainsi dire Jamais été gravée Quelquefois jouée en concert Mais là, nous la proposons Aux auditeurs Et au public léomène Mais je vous propose Qu'on écoute George Pazman On retrouve Gérard Guénassi Juste après C'est Schindler La liste de Schindler Ils m'ont tout chamboulé Je suis désolé Bah écoutez, oui Ça c'est embêtant Est-ce qu'on passe un peu Pour des rigolos Ils m'ont tout chamboulé Ils m'ont tout chamboulé C'est pas, personne ne s'en rendra compte De toute façon Voilà, bien qu'on a sa liste de Schindler Alors c'est amusant Si on va faire On va rebondir Parce que la liste de Schindler Elle est dédiée A Yitzchak Perlman Mais qui n'a rien à voir Avec Georges Perlman Le compositor Alors on va On va quand même dire quelque chose On laisse Ok Mais alors je me demande Où est-ce qu'elle a été Programmée Pas de diffusion de ça Sur Facebook Non, non, bien sûr que non Bien sûr que non Je te disais Ils m'ont Sur le Ça c'est la bande master Mais la maison de disques A souhaité Faire un nouvel ordre Différent du délai C'est pour ça que ça m'a troublé Donc je sais un peu Où est-ce qu'elle se trouve Je suis en train de réfléchir Là on est censé avoir Quel au plat C'est à trois Il est sûr de son coup là Ah ben certain Le numéro un Numéro un Ils ont bien Non Je sais pas ce qu'ils ont À une minute trente deux minutes On chante Et si ça vous dérange pas Je vais reprendre le contrôle De l'émission Donc à une minute trente deux minutes On chante Et on reprend En studio Directement Vous la laissez Une minute trente deux minutes Surtout qu'on avait prévu De la faire écouter De toute façon Les listes de chez Ler D'accord Parfait Je vais refaire l'intro Ne dites rien Je réenchaînerai Avec des questions Et vous répondrez Sur les questions Que je vous pose Non pour l'instant C'est bon De toute façon On sait pas laquelle On va caler Si tu en calines Ce sera au hasard Oui c'est dans une ou au hasard Pour l'instant Rien Il y a de la plus battreante Ça me permettra D'écouter les émissions Ah voilà Parce que j'aurais voulu Vraiment faire avec tout Comter la tigre Là au public Mais je sais pas J'y suis pour rien C'est le directeur Qui a tout changé Il a tout changé C'est extrait du film La liste Oui évidemment C'est sûr C'est le morceau Alors j'aimerais dire Justement que Si on n'avait pas Les images du film Est-ce qu'on aurait pu Apprécier cette musique A sa juste valeur Et je suis tenté De dire oui justement Parce que trop souvent Le public voit Les images du film Et c'est pour ça Qu'ils pleurent Quand on joue cette musique Le public est en larmes Quand on joue cette musique Avec le public Ils sont en larmes Mais je me dis Est-ce que s'il n'y avait pas eu le film Est-ce qu'on aurait été Oui Parce que c'est magnifique On reprend Et vous aurez peut-être reconnu Si on aurait apprécié Comme c'est le cas Pour la réalisation de cet album Avec mon ami César Vélev Il est violoniste Il est violoniste On n'a pas encore parlé Voilà c'est un merveilleux Merveilleux violoniste Nous jouons déjà Depuis quelque temps Ensemble On se connait Depuis plusieurs années Et puis là C'est une opportunité De concert Qui a fait que On s'est décidés A enregistrer cet album A la suite de plusieurs concerts Et maintenant Nous formons un duo Nous produisons très régulièrement Et donc vous le disiez Vous me posez la question Très marquable Comment on choisit On choisit les morceaux Donc c'est comme un accord Quelquefois Nous ne sommes pas forcément D'accord sur le répertoire Que nous allons jouer Ou interpréter Mais en règle générale Nous avons cette espèce D'osmose Qui s'opère Entre nous deux Et on est La plupart du temps D'accord sur les programmes Il peut y avoir Des petites concessions De temps en temps Ah oui Mais c'est le principe Même des musiciens De faire Vous l'avez dit Des concessions Violoniste d'origine bulgare César On parlait justement Puisqu'il joue avec vous Dans plusieurs morceaux L'album L'album romantique Mélodie Comment s'est passée Votre rencontre Qu'est-ce qui vous a donné Envie de travailler ensemble Il y a déjà Plusieurs années J'étais le soliste De l'orchestre Philharmonique Donc de Paris Je jouais Le concert de Tchaikovsky Pour piano Et lui était membre De l'orchestre Était violon solo De cet orchestre Et à la suite A la suite du concert Il est venu me trouver En disant Qu'il avait été séduit Par cette collaboration Entre l'orchestre Et puis moi Au piano Et qu'il aurait souhaité Si l'occasion s'en présentait Pouvoir pratiquer La musique de chambre Avec moi Donc au bout de quelques temps Finalement On s'est re-téléphoné Comme ça se passe On a échangé De cartes de visite Et puis on a eu L'idée comme ça De travailler ensemble Et comme l'osmo Se passait très bien Entre nous deux Depuis nous De nombreux concerts Vous ne vous contentez pas De jouer ensemble Sur des albums Vous jouez aussi Ensemble sur scène Bien sûr Est-ce que ce sera le cas Le 6 avril prochain ? Alors justement Le 6 avril Nous sommes invités En la synagogue Du Rhincy A partir de 19h Il y aura un concert Dédicace Justement Pour ce nouvel album C'est l'occasion Justement De produire De présenter Au public présent Une bonne partie Des oeuvres Qui sont sur le CEDEC Alors la communauté Du Rhincy Qui est plutôt importante Avec une Belle synagogue Belle et neuve Il y a eu Pas de travaux De rénovation récemment Voilà C'est justement A l'occasion De ces travaux De rénovation Que la commission Administrative A souhaité Nous inviter Pour inaugurer Cette nouvelle salle Cette nouvelle salle Avec une belle soir En perspective Je crois que le futur maire On ne sait pas encore lequel On ne sait pas encore lequel Mais il est invité Il est invité Donc voilà Donc tous ceux Et toutes celles Qui nous écoutent Peuvent bien sûr Vous rejoindre Le 6 avril Pour écouter un peu plus De ceux Que nous allons bien entendre Gérard Galassia Au piano Et donc César Vellel Au violon Qui sera là Et qui sera au violon Combien de temps Le concert a-t-il duré ? Il y a deux parties Notre participation Sera de 45 minutes Il y a aussi Un hasen Qui va venir Berdugo Monsieur Berdugo Qui va venir également Proposer une quarantaine De minutes Donc ce sera Un concert assez riche Concert Dédicace du CD Et du DVD Parce qu'il y a aussi Un DVD Voilà Alors Les images D'où proviennent-elles ? Alors c'est un DVD Qui a été enregistré Donc A Villemomble Au conservatoire de Villemomble Au mois de novembre dernier Juste à côté du Rinci Et donc Ça a été l'occasion D'enregistrer en live Ce DVD Qui sort en même temps Que le CD Donc qui sera disponible A partir du 20 mars également Ce sont les mêmes morceaux ? Il y a 80% du programme Qui est identique au CD Mais sinon Nous avons des morceaux Des morceaux quand même Assez différents Voilà Et puis vous continuez Ensuite une tournée Alors ce sera une tournée Aux Antilles Voilà A partir de Pour ceux et celles Qui nous écoutent par internet Du 23 au 30 mai Du 23 au 30 mai Voilà Ils seront en Guadeloupe À Bastère À Gauzier Et également Marie-Galante C'est quand même Plutôt sympathique Vous nous prenez Dans vos valises avec vous Pour la tournée ? On me pose souvent La question de Sébastien Vous pouvez porter des magas Avec plaisir D'autant que Ça se poursuit en octobre Avec la Réunion Puisqu'on est sur les îles Voilà Oui oui On fait la Réunion Et on fait tout le monde En novembre Nouveia aussi au mois de novembre Et il y a une grande salle parisienne Ah il y aura Paris Oui Voilà Ce sera le 4 décembre La belle salle Corteau Donc Ah oui c'est une belle salle Il se trouve voilà Le Barbelzer Qui est magnifique Nous avons joué régulièrement Dans cette salle Très bien Pour ceux qui voudraient réserver Pour ces concerts Ou se procurer l'album Alors l'album il est donc disponible Sur le site Appassionato Qui est donc le label du CD Alors Appassionato va de l'orthographe Pour ceux qui voudraient aller Sur ce site C'est A2P A2S I-O-N-A-T-O Donc il y a 2 P Et 2 S C'est l'adresse de ce site internet Voilà sinon ils peuvent également Nous écrire Pour avoir si vous voulez Une préférence Pour les auditeurs de radio De RCJ Justement avec Le site qui est Et clé d'or C-L-E-D-O-R At Ouellet2.fr On peut donner leur numéro de téléphone également Allez-y Le 01 48 55 93 50 Pour avoir donc le tarif Je crois souscription Avant le 20 mars Où le disque sortira Dans les réseaux habituels D'accord Donc sortez du disque Le 20 mars Un peu partout FNAC, Amazon, etc Et puis ceux qui souhaitent Se le procurer à l'avance Avec un tarif préférentiel 15 euros Frais de port inclus Et bien Je vais vous écrire un petit email Clé d'or C-L-E-D-O-R Arroba zwanadou.fr Et puis le téléphone que je vous redonne 01 48 55 93 50 01 48 55 93 50 Gérald Ganassia Vous restez avec nous On va encore prendre quelques minutes Pour parler de votre actualité On se retrouve juste après cette pause Allez-y Je vous répète S'il vous plaît Vous voulez faire parler de votre activité ProdTV.net Réalise pour vous Vidéo de présentation Sous la forme D'un véritable place spécial de télévision À des années lumières du cours réel ProdTV.net Vidéo de démontraçant Sur www.prodTV.net Le centre communautaire de Paris Inavancor Du 17 au 31 mars Journée du judaïsme marocain Concerts, expos, films, leçons, table ronde Shabbat plein, bommage Le 23 mars Concert exceptionnel à l'UNESCO Avec Lior El Malia Et Emile Zrien d'Israël Et Abdeslam Siani du Maroc Accompagné par l'orchestre Andalou d'Israël Et des musiciens du Maroc Alors on va pas vous parler George Perlman Le machin etc Mais on a dit Voilà on va parler Le table de platine Il y a un thème Faut qu'elle nous fait une discussion On ne le donne pas Ça dure 2050 C'est à vous là ? Oui C'était à combien dième alors finalement ? La quatrième La sixième C'est la troisième C'est à vous là Je suis désolé Michael Non mais c'est pas grave Non mais c'est pas grave C'est parce que j'imagine que Non non c'est pas grave Au théâtre de l'avancée de Colom A 18h Renseignement à l'étoile C'est là ça se passe bien 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 Faut plus dire si par rapport à Perlman Si vous voulez Oui On va écouter ce morceau de Perlman Mais que la liste de Schindler Était dédiée à extra-terlman Donc il y avait C'est pour ça qu'il y a eu cette inversion Si on peut dire C'est pour moi D'accord Ça sert à rien de revenir Il y a plein plein qui ne se sont même pas Ben oui oui C'est ça Surtout que vous avez annoncé la liste de Schindler Quand le morceau est terminé Avec les derniers deux ans C'est ce qu'on reprend D'accord Merci d'être à l'écoute des programmes d'RCJ Gérard Ganassia est notre invité aujourd'hui Pour parler musique classique On parle avec lui et depuis quelques instants maintenant De son album Qui sortira très bientôt Le 20 mars prochain Mais que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer Si vous le souhaitez 15 euros En écrivant à Et puis le concert de Gérard Qui aura lieu le 6 avril à 19h A la synagogue du Rhincy Vous pourrez là aussi vous procurer le CD Mais aussi le DVD Puisque la sortie du CD est accompagnée Par la sortie de ce DVD Vous ne serez pas seul le 6 avril Ah non je serai avec mon partenaire Et puis une tournée mondiale Alors vous allez passer par les îles Dame Guadeloupe, Marie-Galante, La Réunion, Nouméade Et puis une date parisienne de 4 décembre Et Israël Gérard Ah mais Israël c'est également prévu J'ai joué personnellement en récital Au mois de mars dernier De l'année dernière Et là je suis réinvité pour le mois de décembre Mi-décembre après les fêtes de Hamika Donc là je serai également invité C'est évidemment Je suis toujours très très sensible De pouvoir jouer en Israël Vous vous en doutez Nous organisons même Nous avons une session du concours des clés d'or La première session avait eu lieu en novembre dernier Et ça a été l'occasion vraiment de découvrir Des talents exceptionnels Donc on retourne Et il y en a beaucoup là-bas ? Ah oui oui Parce qu'ils ont aussi l'avantage De travailler un petit peu sous l'influence de l'école russe Vous savez qu'il y a d'énormes musiciens De très grands musiciens russes Qui ont immigré depuis quelques années Et qui prodiguent donc leur enseignement Aux musiciens israéliens Voilà Donc à découvrir de grands talents De futurs grands talents Nous avons écouté deux morceaux Extraits de votre album Je vous propose qu'on en écoute un troisième Avec un air qui là aussi devrait rappeler quelque chose A nos auditeurs Qu'est-ce qu'on fait ? On en parle ? On en parle pas ? On en parle après ? On en parle après parce qu'on laisse le soir là aussi Aux auditeurs de deviner Allez, on écoute Gérard Genassia au piano Et César Vélev au violon Dans 30 secondes Dans 40 secondes On va entendre le thème de la Cibar De l'heure On va entendre le thème de la Cibar 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble dans deux, trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà, c'est le table de la TIGVA qui a été repris dans ce premier mouvement. Voilà, on voulait vous faire découvrir aujourd'hui Gérard Genassia et son actualité, surtout ce CD qui sort, ce DVD, le concert du 6 avril à la synagogue du Rhincy, une communauté à laquelle je suis personnellement particulièrement attaché. Donc ça me fait d'autant plus plaisir, Gérard, de parler avec vous de cet événement, la réouverture de la synagogue après-travaux. Et ils nous ont conviés pour fêter cette réouverture avec le maire, avec tout le monde. Oui, il y aura tous les officiels et puis les cartons d'invitation commencent un petit peu à circuler un petit peu partout. Donc voilà, l'entrée est libre. L'entrée est libre, oui. L'entrée est libre, oui. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. La synagogue du Rhincy à l'Échatrayan. À l'Échatrayan, absolument. La synagogue du Rhincy le 6 avril. Merci beaucoup Gérard d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Michael. C'était un plaisir. On vous avait reçu il y a deux ans. On vous reçoit au rendez-vous pour dans deux ans ? Ah bah maintenant, j'imagine, je l'espère en tous les cas pour le concert du 4 décembre à Paris. Ah bah peut-être avant. Ou alors avant. Peut-être avant. On sera sur le bon concert. Merci. Merci à vous Gérard d'avoir été notre invité. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'Arcégie. A tout de suite. Bon. Parfait. Merci beaucoup. C'est moi Michael. Merci. Je vais te faire. Ah bah celui-là, je me fais cadeau, il est pour vous. Ah bah c'est bon aussi. Comment ? Comment ? Oui. Je vais le regarder alors. Voilà. Hop. Il y a la Ticva justement là-dedans. Je n'ai pas fait de gai avec lui. Je le regarderai. Oui, vous le regarderai. Je le regarderai avec ma mère parce qu'elle a déjà reçu la Ticva. Ah bah alors vous allez le dire. Et je joue bien le violoniste aussi. Il est vraiment très très sensible. Voilà. Merci. Le carton, vous le regardez ? Ça, vous pouvez le reprendre. Je vais le reprendre. Remarquez, non, je vais le reprendre pour les téléphones à la fin d'émission. Ah oui, c'est bien, mais c'est bien qu'on vous appelle, vous bien sûr. Merci. Là, je leur donnerai en fin d'émission. Ah, bah c'est super. Voilà. Merci Michael. Merci à vous. A bientôt, au revoir. Au revoir. Je peux garder le disque ? Ah, c'est le master. Mais regardez ce que je vous offre. Je vous offre ça. Ah, merci. Ah, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Et là, c'est en DVD. Là, j'ai le master, j'en ai besoin. Ah, vous avez l'audio, c'est ça ? Voilà, l'audio, il va sortir dans une semaine. Bah, envoyez-le moi. C'est vrai, ça vous fait plaisir aussi ? C'est vrai ? Bien sûr, c'est super. C'est super. C'est extraordinaire. Regardez ce que j'ai reçu ce matin. Ce que je l'ai reçu. Ah, les piègues d'ici. Ah, oui, oui, c'est super. Ça, j'en ai entendu. C'est à peu près le Figaro et... Ah, oui, oui, j'en ai entendu parler. Il y a plusieurs. Oui, oui, oui. Oui, mais vous ne pouvez pas les recevoir puisqu'ils sont tous morts là. Non, non. C'est pour en parler peut-être ? Non, c'est pas pour en parler. C'est pour vous parce que en général... C'est pour l'entraîme, quoi. C'est pour les émissions classiques. Bien sûr. Voilà. Bon, bah quand je vous en... Je veux dire, par exemple, le morceau de la Shoah. Ça m'intéresse quand on fait la journée de la Shoah. Oui, oui, ça c'est important. Oui, oui, je vous l'enverrai. Dès qu'il sort, je vous l'envoie. Ça, c'est pour le DVD. Ou même la planout, je veux dire. Oui, oui, c'est au contraire. Ah oui, parce qu'au moins, sous forme de musique classique, ça plaît toujours. Voilà, voilà. Je le récupère quand même. Oui, oui, je vous le rends. Mais dès que vous avez... Promis, promis, promis. Vous avez récupéré mon téléphone. Mon téléphone. Oui, il est là, il est là. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Merci de votre accueil. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. À prochain. Et pour une sa meilleure. Merci. 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 Alors. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501